On a formé énormément de clients, de grosses flottes, de petites flottes, et on s'est surtout adapté à la nouvelle réalité dans laquelle on vit. De mon côté, j'ai quelques petites questions justement pour élaborer sur la présentation que tu viens de nous faire. Entre autres, on parle de l'expérience chauffeur aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la formation est un élément essentiel dans l'expérience du chauffeur sur la route. Si on avait à couvrir justement les éléments clés qui font que, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte, surtout au niveau des contrôles routiers, mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'environnement ATRIX ou une tablette, dans le fond, un terminal chauffeur unifié fait en sorte que l'expérience du chauffeur, en termes de conformité, a une valeur extrêmement importante dans le confort du chauffeur? Lors d'un contrôle routier, je pense que qu'est-ce qui peut faire la différence, surtout, puis c'est des choses que j'ai apprises avec l'expérience, au travers du temps, en discutant avec les gens du FMCSE, des contrôleurs routiers, c'est vraiment l'organisation que le chauffeur a, et surtout la confiance. Tout se passe dans les 30 premières secondes. Le chauffeur qui arrive, puis qui a des papiers qui sont organisés, que dans sa tablette, il sait comment ça fonctionne, mais surtout qu'il y a un appareil qui est dédié au logbook électronique, à ses outils de travail dans le transport, c'est ce qui fait la différence. Le chauffeur qui connaît son produit et qui sait comment l'utiliser, va donner une bonne expérience, autant au niveau du chauffeur, pour enlever la portion qui est effectivement stressante, de se faire contrôler, mais au contrôleur que lui a un appareil qui est dédié au transport. Il ne reçoit pas des notifications qui sont un peu inutiles, ou n'a pas tous les réseaux sociaux. Donc, la vie privée du chauffeur est vraiment conservée en ayant un appareil, un terminau mobile, comme celui-là d'Atrix. Donc, il n'y a pas de notifications qui font surface pendant que le contrôleur est en train de regarder le téléphone cellulaire du chauffeur qui pourrait nature personnelle ou peu importe. Exactement. Ça rassure vraiment le chauffeur d'avoir sa vie privée d'un endroit et vraiment son outil de travail dans l'autre. Et on est d'accord qu'un des éléments importants, j'imagine, quand un chauffeur se fait contrôler, tu veux que le chauffeur soit en confiance et tu veux également que le contrôleur ait une relation avec le chauffeur qui fait en sorte que tout le monde est content et que tout le monde peut continuer son chemin. Exactement. On s'entend des contrôles routiers, ça prend du temps. Puis, du temps, on n'en a pas. Je pense que c'est des choses qu'on a discutées au travers de ma présentation. Le chauffeur, quand il est sur la route, a déjà beaucoup de choses à penser. On veut qu'il soit en sécurité, mais rapidement à l'aise à utiliser son outil de travail. Puis, en ayant tout à la même place, ça fait vraiment une différence pour lui. C'est vraiment un appareil qui est dédié à ça. Il y a sa documentation. Tout est à la même place. Le chauffeur qui oublie comment faire son contrat routier accède. Ah! Tous les documents, dans le fond, directement dans la tablette aussi. Ça fait vraiment une différence pour lui. Puis, on parle justement, on parle de documentation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de technologie, technologie pour le chauffeur. Mais on oublie souvent l'importance de la documentation pour le chauffeur dans la cabine et d'une documentation à jour. Si tu peux nous parler justement comment nous, on aide les chauffeurs de ce côté-là et surtout comment on garde la documentation à jour également. Exactement. C'est sûr que quand on fait les formations, d'avoir les pochettes qu'on a faites qui sont vraiment dédiées. Premièrement, il y a des documents qui sont obligatoires, qui doivent être conservés dans les véhicules. Donc, on a vraiment les guides du transfert qui sont imprimés. Le fait de les avoir imprimés en couleur aussi est vraiment important, mais il fait une différence. Il y a des lignes qui sont en rouge qui sont importantes. Mais tous ces documents-là ici, ça, c'est vraiment ce qu'il reçoit quand il y a sa formation. Donc, c'est son outil visuel. Par la suite, il va y avoir une mise à jour, par exemple, qui va arriver. Toutes les informations qui sont dans ce document-là, on garde la même mise en page. Donc, on ne déstabilise pas le chauffeur quand il arrive à avoir une nouvelle page. Il va simplement avoir la documentation mise à jour, mais dans sa tablette. Donc, on a vraiment un fichier qui est sur la page principale, qui accède avec toutes les dernières mises à jour, les outils qu'il y a dedans, sa pochette. Mais la base reste toujours la même. Et tu parles justement, on parle de mise à jour, on parle d'outils qui sont dans la tablette, bien entendu avec tes webinaires et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils qui vont être dans la tablette par défaut et qui vont être également mis à jour? Est-ce qu'on parle de formation éclair, de formation vidéo également que tu avais mentionné? Il y a des petits micro-vidéos qu'on est en train de développer, en fait, qui vont être disponibles sans connexion au Internet. Donc, stockés localement dans les tablettes. Puis ça, c'est vraiment nous chez Atrix, notre équipe, qui va pouvoir pousser ces informations-là dans la tablette. Donc, au fur et à mesure qu'on va créer des nouveaux vidéos, les chauffeurs vont avoir accès exactement à la même place. Donc, stockés localement dans l'onglet fichier sur la page principale de la tablette. Parce que je pense qu'on l'a vécu justement récemment dans les deux derniers mois où on a eu un taux d'appel un petit peu plus élevé avec les dernières modifications FMCSE. La technologie évolue. L'application évolue également toujours pour se rendre plus facile et simple à utiliser pour les chauffeurs. Mais également, la conformité s'ajuste également. Il y a des modifications qui ont lieu. Puis je pense qu'avec le DCE canadien, on va vivre un petit peu la même chose. Donc, c'est sûr et certain que les outils en place pour les chauffeurs, facilement accessibles, c'est un élément essentiel. Un des autres éléments, je pense, qui vaut la mention, tu en as mentionné brièvement, tu en as fait parler brièvement tout à l'heure, c'est les défis qu'on a eus dans les dernières années de rendre tous les chauffeurs accessibles pour faire des formations. On va se le dire, on a eu de nombreuses conversations ensemble à rapport à ça. Les gestionnaires veulent des formations à la fin de semaine. On essaye de se rendre le plus disponible possible. Mais bon, comme tout le monde aussi, on a les enfants à la maison, on a les conjoints, il faut faire un petit peu de temps aussi les week-ends. Mais avec le COVID, on a instauré de nouvelles technologies, on s'est tous réinventés un petit peu. Parle-nous un petit peu de comment, justement, de notre côté, on a offert une nouvelle expérience pour assurer la formation des chauffeurs en déplacement. En fait, le COVID a apporté beaucoup de changements, je pense positifs au travers de ça. Ça nous a fait repenser la manière qu'on déployait nos flottes, mais la manière qu'on faisait nos formations aussi. Je pense qu'on a vraiment segmenté nos formations, on les a raccourcis pour s'en aller plus directement au point. Ça fait que tu sais, les chauffeurs, la formation, c'est un bon exemple, en fait, j'en ai discuté tantôt, sur leur terminal mobile, notre équipe est capable d'installer l'application Zoom, par exemple, qui va être là pendant la formation. Dans le fond, ils vont l'installer à distance, ils vont l'enlever par la suite, mais pour avoir un accès pour le chauffeur, on a simplement besoin de rentrer le code d'identification unique à notre rencontre, donc à la formation, que de notre côté, on a planifié, on la partage aux gestionnaires et aux chauffeurs, ils rentrent leur code de réunion et leur code secret. Ce qui fait qu'on a vraiment une formation qui est sécurisée, mais qui est à l'interne de leur compagnie. Donc, c'est vraiment juste leur chauffeur et tout le monde est capable de se connecter. Ce qui est bien avec nos terminaux mobiles aussi, c'est qu'ils ont une caméra. Tantôt, je parlais justement de voir le visage. Le contact humain nous manque. Je pense autant pour les chauffeurs que pour nous quand on travaille. Faire des formations web, c'est génial, mais d'avoir un visuel, d'être capable de se parler et de justement voir les gens qui font une différence. Je pense justement, il y a quelques années, on avait expérimenté un peu avec les formations à distance, de style webinaire, mais juste avec une présentation PowerPoint. Je pense que tu as essayé de faire, je pense, trop quatre chauffeurs à la fois. Ce n'était pas fonctionnel. Le succès n'était pas vraiment comme se l'est présentement avec la formation Zoom, parce que justement, je pense qu'il y a plus d'interactions avec le chauffeur maintenant, avec l'interaction et le visage. Les gens n'avaient pas de webcam dans le temps. Puis, vous savez quoi? Je pense que moi-même, je manquais d'expérience au travers de ça. De la formation web maintenant, je pense que même si on serait en dehors du COVID, j'en ferais autant que j'en fais en ce moment. Parce que c'est des petites formations. Ça allait vite, comme on disait tantôt, de mobiliser toute une équipe, de faire des déplacements pour tout le monde. mais la webcam fait la différence. Parce qu'on est capable d'interagir, on se voit, on discute, mais je suis surtout capable de savoir si le chauffeur est en train de conduire pendant qu'il fait ma formation, chose qui n'est pas sécuritaire. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable. Pour moi, la sécurité, à la base, c'est important. On veut s'assurer que nos chauffeurs sont immobilisés, arrêtés pendant cette formation-là. On leur donne un accès à avoir de la formation. Puis, tu sais, il y a quelque chose tantôt que tu mentionnais aussi, il y a des changements dans la réglementation. Il ne faut pas oublier que les formations, ce n'est pas juste pour les nouveaux chauffeurs. Les chauffeurs qui utilisent l'application, ça fait longtemps, bénéficient autant de la formation que les chauffeurs qui viennent de commencer à l'utiliser. Parce que pour eux, c'est un bon refresh. Tu sais, ça donne des nouvelles technologies. Ils comprennent l'information de façon différente. On a mentionné, on parle beaucoup justement de tes plans de cours, de la structure que tu proposes maintenant avec notre clientèle dans le transport. Parle-nous un petit peu justement de la façon que tu prépares, premièrement de la façon que tu prépares le client dans son onboarding, dans son plan de cours, dans la route vers la conformité que tu as mentionnée tout à l'heure. Quelle est la première étape que tu fais avec le client lors de l'appel initial? En fait, c'est vraiment d'identifier les besoins du client, mais d'avoir une conversation. Je pense qu'on oublie de se parler souvent, de se dire, bon, puis toi, ça se passe comment chez vous? Tu sais, je pense que tu travailles d'une façon, je travaille d'une façon, tout le monde travaille d'une façon. Le but, c'est de savoir qui est votre entreprise, vous êtes qui, vous partez de où, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos priorités, puis d'où est-ce que vous partez. Je pense que de savoir un peu l'entreprise est où de façon technologique parce qu'on parle d'un changement technologique pour qu'on ait les bons outils chez nous, pour vous accompagner. Ce n'est pas juste mon équipe qui va être en arrière de tout ça. C'est sûr que l'équipe de formation va être là, mais l'équipe de soutien en arrière de tout ça, c'est une uniformité chez Atrix qui vous supporte au travers du déploiement. Pour moi, à la base, c'est d'identifier les besoins du client, savoir vers quoi est-ce qu'ils s'en vont, c'est quoi leurs attentes. Est-ce que vous analysez dans le fond aussi leurs dossiers de conduite? Oui. Où est-ce qu'ils en sont au niveau de la conformité? C'est quoi les points justement sur lesquels ils doivent se pencher? Ça fait partie effectivement des questions qu'on pose. On analyse les dossiers de conduite. Ce sont les difficultés que les entreprises ont. C'est quoi les questionnements qui ont les peurs. Je rappelle ça mon désarmossage de bombe. Tout le monde a un petit peu peur de s'en aller vers ça. On accueille les sentiments de ça. Bon, savoir qui s'en va où. On établit un plan de cours aussi vraiment dédié avec le nombre d'heures que l'entreprise a vraiment besoin d'avoir. Puis je vous dirais que ça varie de chaque entreprise. Ça fait qu'en faisant ça, on segmente les formations. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Maintenant, on a des volets de formation pour identifier des petites formations de courte durée. Ça fait vraiment une belle différence. Bon, bien entendu, on a parlé de formation à distance avec les outils comme Zoom et les webcams. Malgré ceci, on essaie aussi des fois d'avoir la connexion humaine. Je pense qu'il n'y a rien qui vaut les formations que tu as faites en salle qui étaient extraordinaires auprès de notre clientèle dans les dernières années. Quand le COVID et quand les réglementations nous le permettent, de ce que je comprends aussi, on essaie de s'ajuster, de changer les éléments quand on peut se rendre chez les clients ou dans des salles en location. Tu peux nous parler brièvement un petit peu des mesures qui sont prises ou comment on s'ajuste pour nous permettre quand même de faire des formations face à face avec les chauffeurs. C'est sûr que, premièrement, c'est différent. Le contact humain, ça me manque tellement d'être capable de mettre la main sur l'épaule d'un chauffeur et de le rassurer. C'est quelque chose qui me manque à moi aussi. Mais la chaleur humaine est encore là. Quand on a la chance de se voir, malgré qu'on porte un masque, qu'on a vraiment une distance de 2 mètres, on se fait des high-fives à distance comme ça et on est fiers l'un de l'autre. Je pense que l'énergie se sent quand même au travers de ça. C'est sûr que j'accueille moins de monde dans une salle au lieu d'être 25. Des fois, on est 10. J'ai une table en avant, on est plus séparés. On a des... Des roll-ups en plastique. Des roll-ups en plastique qui fait qu'on a justement une transparence. Donc, je suis capable d'être en face de la personne sans être derrière un mur. En sécurité. En sécurité en tout temps. Puis, tu sais, on envoie les pochettes à l'avance. On envoie un crayon par chauffeur pour être sûr qu'ils ont une période un peu de... Comment je peux dire ça? Pas de désinfectation, mais... Il reste à l'écart pendant deux... Tu sais, justement, éviter les... Comme à l'Halloween. Comme les bonbons qui fallait rester... Laisser trois jours sur la table. On fait la même chose. Et essayer de ne pas y manger. On s'entend qu'il n'y a personne qui a respecté ça. Un des éléments qui... Bon, c'est sûr, c'est certain que tes plans de course, des fois, peuvent être courts. Certains peuvent être plus longs. On parle de flottes qui sont... Des flottes de 50, 100, 150 chauffeurs comme tu as fait dans les derniers mois. Entre autres, métro, je pense, qui est une formation qui a commencé au mois de... Pré-COVID. Au mois de mars, février. Avant ça, même, je pense, au mois de novembre, on a commencé l'an dernier. C'est sûr qu'on a eu des délais, effectivement, avec le COVID. On a fait une partie web. Et on recommence, là, les portions. Mais ça... Au lieu d'avoir, exemple, cinq formations de 50 ou 25 chauffeurs, bien, on va avoir 20 sessions de cinq chauffeurs à la fois pour être capable de garder, justement, cette mesure de distanciation-là. Mais par rapport, justement, à ces formations-là, on a les formations, bien entendu, qui sont les formations standards, qui sont techniques, les rapports, l'utilisation de la plateforme. C'est des choses qui sont incluses dans l'offre de services. Mais, bien entendu, quand on rentre dans la portion conformité et dans les plans de cours qui sont plus élaborés, il y a des frais qui sont reliés à ça. Par contre, on parle aujourd'hui, bien entendu, de l'éligibilité de l'équipement au programme éco-camionnage pour les prochaines semaines. Et on a également fait un petit peu le même principe au niveau de ton programme de formation pour s'assurer que les transporteurs aient un bénéfice au niveau et soient encouragés d'utiliser cette formation-là avec des programmes de subvention, justement, gouvernementales. Tu peux nous parler un petit peu de ça, comment ça fonctionne, comment on aide le client dans ses réclamations et dans ce qui est éligible? À la base, il y a différentes subventions qui existent au niveau des formations, puis les gens ne les connaissent pas. Puis je vous dirais que moi-même, je ne les connaissais pas avant le COVID. Il y a quelque chose qui est arrivé au début du COVID qui est le PACME, en fait, qui était incroyable. Je pense que c'est vraiment ça qui nous a permis de développer notre département puis de me développer même moi-même en tant que formatrice puis de travailler autrement avec des nouveaux outils. Mais on a découvert toutes les subventions qui existaient après le PACME. Puis les clients ont, justement, grâce à notre plan de cours, sont éligibles à aller chercher des subventions qui vont couvrir des frais de formation. Ça peut couvrir des salaires, ça peut couvrir des frais d'élaboration du contenu. On est capable d'avoir des pochettes personnalisées à l'entreprise. C'est toutes des choses qui sont couvertes par différentes subventions. Puis on va assister, justement, l'entreprise à faire toutes les démarches. On va identifier déjà d'avance vers quelles subventions qui devraient aller, qui sont plus intéressantes à ce niveau-là. Mais surtout, une fois toute la paperasse, il faut qu'on remplisse. Il n'y a donc pas quelque chose qui est le fun à remplir. La planification. Bien, on en a vu, nous autres. Parce qu'on fait vraiment, encore une fois, on fait des plans de cours différents pour chaque client. Donc, il y a quand même un travail de préparation à chaque dossier. Et si on avait élaboré là-dessus le pourcentage moyen qu'un transporteur, aucun transporteur est éligible dans la subvention, dans l'aide financière pour ces programmes de formation-là, pour leur chauffeur. Ça varie vraiment. Je vous dirais que c'est à peu près entre 50 et 85 % des frais qui vont être couverts. Ça devient vraiment intéressant. Ça va permettre aux gestionnaires de flotte de justement aller peut-être chercher plus d'heures de formation qu'on pensait. Il va se permettre d'aller chercher un volet, par exemple, de la conformité ou de la réglementation qu'il n'aurait pas pensé pouvoir aller chercher. Mais avec la subvention, ça revient tellement avantageux pour lui. Donc, pour conclure, contrairement à l'expérience qu'on a eue en 2016-2017 avec le logbook électronique, où souvent, on sait qu'on avait des gestionnaires de flotte qui... Il y avait une facilité à trouver des excuses pour ne pas faire former leurs chauffeurs, que ce soit la disponibilité des chauffeurs, que ce soit l'investissement qui soit requis. Je pense que si on combine le fait avec les technologies qu'on soit capable de faire leur formation à distance et les programmes gouvernementaux qui aident financièrement, dans le fond, aux frais reliés aux formations, je pense que si on peut facilement conclure que les excuses, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ce n'est pas juste une question de ne plus en avoir. Je pense que les gens ne réalisent pas le temps qui est économique quand ils font des formations. Je peux vous garantir que vous avez le temps d'économiser du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada